Voici un exemple de dessin industriel qui se compose de différentes parties. Nous avons le dessin en lui-même ici. Et si je fais un zoom, nous avons ici un cadre où on va trouver la fiche d'identité du dessin avec différents renseignements. On va trouver ici l'échelle. Ici, on reviendra plus tard dessus, mais c'est la norme de projection. Donc ici, il s'agit de la norme de projection européenne. La date à laquelle le dessin a été fait. Le nom de la pièce ou de l'ensemble mécanique. Le nom du dessinateur. Et d'autres, on peut trouver d'autres renseignements. Le numéro du dessin, l'établissement, le nom de l'entreprise, etc. Ce n'est pas exhaustif. Au-dessus du cartouche, on va trouver la nomenclature. La nomenclature, c'est un tableau qui va répertorier les pièces que l'on trouve ici, nommées par des repères. Et on va trouver dans cette nomenclature, le numéro, donc le repère en question, son nombre. Par exemple, s'il s'agit d'une vis et qu'il y a quatre vis identiques, on va avoir le chiffre 4. La désignation, donc le nom, le matériau, le poids, observation. Là aussi, ce n'est pas exhaustif. On peut trouver d'autres paramètres, d'autres indications sur ce tableau. La nomenclature ne figure pas toujours sur le plan lui-même. Ça peut être une page à part. S'il y a énormément de pièces, on va pas avoir la plaie. Par exemple, s'il y avait, en plus de là, il y a huit pièces, mais s'il y en avait, je ne sais pas, une vingtaine, on n'aurait pas la place de tout mettre, on mettrait la nomenclature à côté.